Sous-titrage Société Radio-Canada Debout, 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 mais debout ! Avec foi ! Debout, 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 debout ! Te mords pas, Harry ! Bien, maintenant que vous tenez votre balai, vous l'enfourchez. Cramponnez-le bien si vous ne voulez pas glisser au bout. À mon coup de sifflet, vous frappez fort le sol avec le pied pour vous lancer. Vous tenez votre balai bien droit, vous vous élevez un moment, puis vous revenez au sol en vous penchant légèrement en avant. Au coup de sifflet, 3, 2... Monsieur Long-du-Bas ! Monsieur Long-du-Bas ! Faites-moi le plaisir de redescendre ! Monsieur Long-du-Bas ! Monsieur Long-du-Bas ! Monsieur Long-du-Bas ! Au secours ! Écartez-vous, s'il vous plaît ! Oh, 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 oh ! Oh là là, le poignet est cassé ! Mon pauvre garçon, allez, levez-vous ! Tout le monde reste sagement sur la terre ferme pendant que j'emmène Monsieur Long-du-Bas à l'infirmerie. Compris ? Si je vois un seul balai dans les airs, celui qui sera dessus sera renvoyé de Poudlard avant d'avoir eu le temps de dire Quidditch. Vous avez vu sa tête ? En se servant de ça, ce lourdeau se serait rappelé qu'il valait mieux tomber sur ses grosses fesses. Donne-moi ça, Malfoy ! Non, je vais le laisser quelque part pour que Long-du-Bas le retrouve. Sur le toit, par exemple ! Qu'est-ce qu'il y a, Potter ? C'est hors de ta portée ! Harry ne le suis surtout pas ! Tu sais ce que Madame Bibin a dit, et puis, tu ne sais même pas voler ! Non mais, quel idiot ! Donne-moi ça, Malfoy, où je te fais tomber ton balai ! Oh, vraiment ? Si tu le veux, va le chercher ! Si tu l'ves, va le chercher ! Si tu le veux, va le chercher ! Sous-titrage Société Radio-Canada